... Entre 150 et 200 personnes réunies devant la préfecture des Vosges à Epinal. L'actualité en bref de ce mardi, c'est d'abord cette manifestation intersyndicale en réponse à un appel national. Les revendications n'ont pas changé depuis le dernier rassemblement. L'abrogation de la réforme des retraites, plus de moyens pour les services publics, notamment en milieu rural, mais aussi une augmentation des salaires du privé. Les représentants de la CGT, de la FSU ou encore de Solidaires ont également fait part de leur crainte d'une politique trop libérale de la part du nouveau gouvernement. Cette mobilisation était concomitante à la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, au cours de laquelle il a annoncé des taxes sur les profits des grandes entreprises et une revalorisation de 2% du SMIC pour le 1er novembre. Concernant la réforme des retraites, quelques aménagements seront possibles. Des abattoirs qui n'en ont plus vraiment l'air. Nous sommes à Darnay, où la réhabilitation du bâtiment a valu ce samedi à la commune de se voir remettre le prix départemental du 30e concours Les Rubans du Patrimoine. Un projet qui remonte à 2019, lorsque la municipalité a décidé de rénover ses abattoirs afin de les transformer en marchés de producteurs locaux. L'objectif étant de proposer aux habitants un marché mensuel ouvert toute l'année. Après deux ans de travaux et un investissement d'un million quatre cent mille euros hors taxes, le tout premier marché a eu lieu en mars dernier. Un projet financé en grande partie par l'État, la région Grand Est et la Fondation du Patrimoine. Le prochain aura lieu le 11 octobre de 16h30 à 20h30 sur les thèmes de la pomme.